Bonjour la gang, je vous présente les nouveaux cartables de PCI, donc nos codes rouges en cas d'incendie. Alors, chacun des établissements, j'ai monté vos cartables, donc vous n'avez pas à vous en préoccuper, simplement, bien sûr, lors d'admission ou de départ, de faire les mises à jour. Donc, je vous présente le cartable maître qui se retrouve toujours à la réception. Pour ce qui est des cartables aux étages, je vais vous le présenter dans un deuxième temps. Donc, voilà, pour le cartable à réception, le principe reste le même. Vous avez, lorsque vous ouvrez le cartable, dans la petite fiche ici, les bulletins d'information en cas d'incendie aux médias et aux familles. Donc, ça, c'est moi qui habituellement s'en occupe, mais j'ai mis quand même un modèle disponible dans le cartable. Par la suite, vous avez, dans la petite étui, les cartes et les clés disponibles. Donc, on en garde toujours quatre de disponibles pour les pompiers. Par la suite, vous avez l'ordre du jour. On a rendu ça assez simple. Donc, il faut que l'information en situation d'incendie, d'urgence, soit simple à comprendre. Donc, si on prend la première page, vous avez la présentation avec l'adresse de la résidence. Par la suite, la fiche 1, c'est la fiche à laquelle le code couleur de chacun de nos résidents. Donc, pour aller le chercher, vous allez directement dans GPS. Donc, on ne sort plus le rapport avec les codes couleurs, considérant que celui-ci ne peut être mis à jour. Je me suis entretenue avec Yves, puis malheureusement, c'est impossible, le rapport, de faire les modifications. Donc, afin d'avoir la fiche à jour, vous allez dans Résidence, Documents. Par la suite, vous allez dans l'onglet Plan urgence incendie et vous sortez la liste des résidents avec code incendie et mesure d'aide. Donc, lorsque vous le générez, vous avez ici tous les codes à jour. Donc, ne pas oublier lors d'admission ou d'un départ de mettre la fiche à jour. Pour ce qui est des chiffres, c'est important de venir écrire A pour absence dans cette colonne ici, lorsqu'elle sera imprimée, afin que, lorsqu'il y a un incendie et que le résident est hospitalisé ou absent, on ne cherche pas un individu qui n'est pas présent dans la résidence. Donc, s'il revient, on fait simplement effacer le A et ainsi la case est libre, ça veut dire qu'il est présent dans la résidence. Donc, pour la fiche 1, voilà. Pour ce qui est de la fiche 2, c'est les numéros de téléphone des résidents, des contacts familiales, du répondant. Donc, encore là, vous allez le chercher dans GPS. Donc, au même endroit, on revient à résidence, documents, plan urgence incendie et vous avez la liste des membres de famille à contacter en cas d'incendie. Donc, vous le générez et celui-ci est à jour lorsqu'il y a une nouvelle admission et un départ. Donc, c'est important également de faire les modifications lorsqu'il y a un changement. Pour ce qui est de la fiche 3, c'est différent d'une résidence à l'autre. Donc, il ne faut pas copier le PSI de la contemporaine vers la résidence des chutes et vice-versa. La raison d'être est celui-ci. Du côté contemporain, on a une bâtisse qui est incombustible et giclée et on a un système d'alarme à double alarme, contrairement à la résidence des chutes à laquelle on a une partie de la résidence qui est combustible giclée, l'autre partie incombustible giclée et le système d'alarme est un simple alarme. Donc, la façon d'évacuer est différente. C'est important de ne pas copier le PSI de l'autre résidence en pensant qu'ils sont identiques. Pour ce qui est des ressources humaines, bien sûr, avoir la vigilance si un employé travaille dans les deux résidences doit être formé avec les deux PSI. Donc, vous avez tout simplement ici, c'est les consignes du coordonnateur à l'évacuation. Donc, le qui fait quoi. Et vous avez également les consignes de réintégration. Et c'est important que le coordonnateur qui est assigné complète ce document en cas de fausse alarme également, s'il y a eu un exercice ou autre, de s'assurer que la réintégration ait été faite adéquatement. Donc, un nouveau document complété. Pour ce qui est de la fiche 4, vous avez le qui fait quoi. Donc, je vous laisse le consulter parce que c'est différent d'une résidence à l'autre selon le nombre de personnes disponibles et présentes dans l'établissement. La fiche 5, c'est les consignes à donner en cas d'incendie et d'évacuation aux résidents. La formation aux résidents va être prise en charge par l'équipe des loisirs. Donc, chacun des établissements va tenir un registre de formation annuel à tous les résidents. Et une fois par mois, il va y avoir une formation pour les nouveaux admissions et les départs. Bien sûr, sous forme de loisirs, quiz ou autre entre-temps. Donc, l'équipe des loisirs a déjà été avisée et une formation va suivre le 4 juillet pour la résidence des chutes qui est prioritaire due à la certification le 18. Si on regarde la fiche 6, pour le contemporain, ne vous inquiétez pas, il n'est pas complété en ce moment. Alain va le faire à son retour. Pour ce qui est de résidence des chutes, je l'ai mis en priorité. Donc, c'est fait étant donné la certification. Pour ce qui est de fiche 7, ce sont les plans d'évacuation. Vous les avez sur les murs et on va mettre, bien sûr, les plans également dans le PSC à la réception. La fiche 8, c'est notre entente de relocalisation. Et vous avez aussi le programme voisin-secours. Le programme voisin-secours, c'est un numéro commun à lequel on inscrit tous ceux qui lèvent la main pour être bénévole en cas d'incendie. Et notre système d'alarme communique directement avec voisin-secours. Et tout le monde va recevoir l'appel en même temps pour apporter soutien. Voisin-secours, ce n'est pas des gens qui rentrent dans Bâtisse pour aider à l'évacuation, mais c'est bien des gens qui s'assurent au point de rassemblement que tout le monde est en sécurité. Et bien sûr, que tout le monde puisse être relocalisé avec un moyen de transport. Donc, on a ici la lettre d'entente avec l'hôtel. La relocalisation, c'est à l'hôtel Motel Inn, suite celui qui est à côté de la résidence des Chuttes, pour les deux établissements. Vous avez à la fiche 9 les numéros à contacter en cas d'urgence. Donc, j'ai inscrit, moi en premier, Alain, les chefs d'unité, et bien sûr, le responsable de maintenance de chaque établissement. Vous avez également le numéro de téléphone de tous les contacts partenaires importants en cas d'incendie. À la fiche 10, vous avez la méthode d'évacuation selon le système, la stratégie établie selon le type de bâtiment et selon le système d'alarme qu'on a. Donc, ne pas échanger les fiches de résidence des Chuttes à contemporaine. Ce ne sont pas les mêmes. Donc, j'ai écrit dans le bas ici la stratégie plus simple pour les préposés. Donc, exemple, si un incendie se déclare dans l'aile A, on doit traverser les résidents dans l'aile B. On a des séparateurs coupe-feu, donc on est sécuritaire à ce moment-là. Et bien sûr, lorsque tous les résidents sont rendus dans l'autre aile, on se dirige par la suite dans les escaliers pour évacuer et se retrouver à la partie de rassemblement à l'extérieur. Pour ce qui est de la fiche 11, c'est bien sûr tous les rapports d'inspection, d'observation, tous les rapports faits en prévention doivent être dans la fiche 11. Et puis, la fiche 12, c'est toutes les activités de prévention faites, autant pour les employés que les résidents doivent être inscrits, peu importe le petit capsule, le petit quiz, tout doit être inscrit des préventions, incluant bien sûr nos exercices annuels. Donc, voici le cartable. La seule différence au niveau du cartable qui va être à l'étage, c'est au niveau de la fiche 1. Donc, bien sûr, la fiche 1, du côté de la RPA, on va y rajouter les fiches d'évaluation. Donc, un instant, je vais vous montrer la fiche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.